Ce matin, près de la maison forestière de Bonivato, c'était l'effervescence. Les agents du parc naturel préparaient un élitreillage un peu spécial. En plus du traditionnel matériel envoyé dans les refuges du GR20 pour la saison, trois algécos attendaient de prendre leur envol pour Hortoudibio, incendie au début du mois. Une solution d'urgence pour une situation exceptionnelle. On a été dans l'obligation de réagir assez rapidement. Et la solution la plus rapide, c'était les algécos. Donc on est monté, on peut faire des petits emplacements sans trop détériorer le site pour faire face de suite à l'arrivée des randonneurs qui vont commencer en gros le GR la semaine qui vient. Le premier algéco est réservé aux agents du parc, les deux autres aux gardiens, ayant obtenu la délégation de services publics pour la restauration. Une tente de 40 mètres carrés sera ensuite installée pour accueillir les randonneurs. 12 000 pasticis chaque année. Objectif, être opérationnel dès la semaine prochaine. Nous on est en train de mettre en place pour qu'on puisse être prêt avant le début de saison, avant la fin de semaine. Et avec le gardien qui va être aussi avec nous. Et nous on restera ici tout l'été à tour de rôle pour le parc, à accueillir les gens et à s'occuper du bivouac. Les opérations sont très techniques car les algéco mesurent 6 mètres de long et offrent une grande prise au vent. A 60 mètres du sol, l'hélicoptère n'a aucune visibilité. Il suit les indications de cet agent qui coordonne homme au sol et pilote en prenant garde au souffle des pales. L'hélico est sensationné au-dessus, donc c'est le souffle qui nous empêche de le positionner comme il faut. Après il soulage juste un peu et les collègues au sol le positionnent correctement. Opération réussie ? Pour l'instant il en reste un, donc on va voir le troisième. Mission accomplie sans encombre, coût total entre 30 et 40 000 euros. D'autres élitroyages auront lieu dans les prochains jours pour acheminer les vivres. Les premiers marcheurs, eux, sont déjà là. Sous-titrage Société Radio-Canada